bonsoir mes belles hommes j'espère que vous allez tous très bien donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 décembre donc pour votre vidéo journalière je ne sais pas comment ça s'est passé les autres jours pour vous par rapport aux guidances que j'ai posté le lundi on avait un nouveau départ le mardi on avait je crois une renaissance et mercredi je me souviens plus trop donc n'hésitez pas à me donner des retours par rapport à vos journées comment vous avez senti les énergies etc en tout cas moi ce qui me concerne lundi ça a été ça a été les chapeaux de rouge ça a été pas mal d'initiatives et des nouveaux départs également sur certaines choses donc voilà j'aime bien avoir le retour par rapport à ce que vous avez vécu ça me permet de m'aligner également en suivant mes guidances voilà merci en tout cas je remercie tous ceux qui sont sur la chaîne un merci pour vos likes pour vos partages infinie gratitude vous avez constaté que j'ai j'ai posté des vidéos de prières comme j'avais promis évidemment s'il ya des personnes que cela n'intéresse pas du tout voilà cliquez juste pas dessus hein j'en avais parlé au début comme ça et dimanche dernier j'ai voulu faire un petit essai mais normalement je voulais le faire en en tchat vous voyez en live comme ça les gens qui sont intéressés viennent je voulais pas le faire en vidéo mais du coup mais comme c'est tout nouveau je sais pas trop comment ça fonctionne s'il ya des gens qui ont qui savent n'hésitez pas à me donner des retours ça m'intéresse mais effectivement j'ai vu que bon il y a des personnes que ça n'intéresse pas d'autres évidemment voilà du coup je pense que je vais vraiment rester sur le live et comme ça quand vous verrez ça passer si vous avez vous joignez le live le dimanche soir évidemment ce sera pas tous les dimanches non plus parce que bon vous avez compris j'ai pas mal de choses à faire j'ai aussi une famille mais ça me fait toujours plaisir de d'apporter ce genre d'énergie autour de moi surtout que c'est un travail vraiment de spiritualité qu'on fait et donc on va vraiment chercher partout on peut apaiser l'âme et faire du bien voilà n'hésitez pas à me donner vos retours là dessus à la coupe nous avons le relâchement ce jour ce jeudi stand still donc stand still c'est encore quoi c'est un peu comme une attente en fait il n'attend la chéprise en fait c'est ça la chéprise vous lâcher prise chercher le mot ok parce que nous avons ici sécurité le succès le succès qui va venir là derrière on vous demande et la liberté qui viendra il ya un truc qui me plaît pas ils sont tombés trop trop par des autres je suis les médias mais je vais leur battre aujourd'hui jeudi qu'est ce que nous avons c'est que mes guides merci de nous assister l'archange de paël non marie maintenant les anges et les apports venez nous apporter un message ok illumination à ce jeudi mes cartes sont toutes mélangées c'est marrant je vous ai posé à l'endroit on nous parle d'illumation et on parle d'aller loin il ya quelque chose qui va aller loin là on parle de patience tout à l'heure voilà on a parlé tout à l'heure de de lâcher prise de patience tout à l'heure on l'a vu la stand still on parle encore de patience c'est que vous allez aller loin par rapport à quelque chose il y aura des plaisirs qui vont arriver là pour vous il ya une transformation qui va se faire donc pour l'instant soyez juste patient parce qu'il ya des choses qui se manifestent l'univers en train de jouer pour vous ici d'accord il ya une élimination qui va se faire je vais prendre le tarot des sorcières pour aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui viennent à nous en ce jeudi 16 décembre merci les guides on a eu l'étoile tout à l'heure on a une main de coupe là à la coupe nous avons la joie et on a un nouveau départ encore un nouveau projet peut-être ici ça sort beaucoup cette semaine est seulement la semaine des départs de l'engagement de des maîtres de la mise en avant de septembre de certaines idées qu'on avait peut-être longtemps garder de côté en ok une élimination il ya une attente encore quelque chose que vous attendez ici en ce jeudi vous attendez quelque chose ici on nous parle de ça il ya eu un départ vous avez quitté quelque chose ok transformation l'a vu tout à l'heure la transformation je vais la voile est posée tout comme ça ensuite on pourra aller votre jeu ok ok bon on a plutôt des belles cartes on va aller voir ce qu'il ya vous avez trois à cannes majeures et mes belles ans en ce jeudi 16 décembre d'accord on parle d'une période d'attente là où on a travaillé on attend de la récolte ici ça peut-être mis long pour certains parce que je vois là tout à l'heure on a eu tout à l'heure le stand c'est vraiment la carte on attend qu'il se passe quelque chose un dénouement une réponse on a peut-être mis en avant un oeuvre pour quelque chose et là on est dans la tente cette attente est peut-être interminable on parle de quelque chose qui est depuis longtemps là dans la tente et que vous n'en pouvez plus mais on vous demande ici de continuer à garder patience ici parce qu'avec la table la patience et derrière on a les plaisirs qui vont arriver on vous dit de garder la patience donc ici on nous parle ici d'une situation où l'on a tourné le dos il ya une situation avec un huit de couple on a tourné le dos à une situation et ça peut être avec un homme avec une femme dans un travail on a quitté une situation qui ne nous rendait plus heureux qui ne nous rendait plus heureux ou heureuse qui ne satisfaisait plus pour aller de quelque chose qui va nous permettre de nous transformer ça peut parler vraiment du professionnel ici peut-être quelqu'un a mis son coeur à travailler pour un travail qui veut peut-être peu de remunération peut-être peu peu de gains à la fin entre beaucoup de travail mais pas assez de rentabilité ça peut être ça mais ça peut aussi être une famille dans laquelle on a beaucoup donné et qu'au final on s'est rendu compte que mais il n'y a pas eu de juste de retour ici par rapport à ce que l'on a donné même si on dit donner est plus que recevoir mais il ya quelqu'un qui tourne le dos là à une situation pour se transformer avec la cansa non ici d'accord on vous dit ici que ça va être quelque chose qui va vous apporter du succès parce qu'avec le chariot ici on parle du succès on parle de quelque chose qui va vous apporter le triomphe ici d'accord ça c'est la carte du triomphe par rapport au nouveau projet si vous démarrez quelque chose on parle d'illumination d'illumination il ya une situation là qui va démarrer avec le fou ici vous allez vous jeter à l'eau regardez cette carte vous allez vous jeter à l'eau ici on parle de quelque chose qui a été longtemps mis en attente et qui vous a mis dans des énergies de souffrance avec le droit de paix ici on peut on peut parler ici de souffrance mentale de souffrance de coeur ça peut toucher une situation sentimentale encore une fois comme pas parce que même dans le professionnel si on a mis toute son énergie dans une dans un travail dans une famille et qu'on on a peu de résultats ou pas assez qu'on a été peut-être trahi ça peut nous toucher aussi bien le mental que le coeur parce que le choix des coupes des tp ici ça parle de trahison ça parle de situation on s'est senti meurtri on a pris des épées là comme ça et ça nous a mis parfois même dans une situation de de dépression de 2 de baronade je pense qu'on parle de victimisation de victimisation je crois pourquoi peut-être ça parlera à certains donc nous avons ici on parle d'une reine de coupe ici avec d'une dénace de coupe ici on vous dit que vous allez retrouver cette grâce cet amour là inconditionnel cette cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous malgré ces souffrances vous avez vous avez eu vous allez laisser derrière vous et vous allez surmonter ça parce que après le 3dp quand on a un as de coupe un as de coupe ça veut dire tout simplement qu'on est guéri de tout ça on est sorti de là on revit on renaît de ses cendres ici d'accord il ya une situation ici dans le passé qui a été peut-être avec un roi d'épée d'accord qui vous a peut-être mis dans cette situation là que vous avez quitté et cette situation vous a permis de vous transformer peut-être ça ça date d'il ya longtemps peut-être que pour vous vous rappelez même plus parce que peut-être ça date d'il ya huit ans pourquoi on parle de huit pour vous vous êtes pas passé à autre chose mais on me dit que cette situation vous a tellement meurtriques ça vous a donné la niac d'aller vous dépasser au fond de vous et vous transformer ici avec la canne sans nom et donc on a on revoit cette énergie du roi de d'épée ici qui sort dans votre jeu aujourd'hui même si ça fait peut-être longtemps que vous avez quitté cette personne ou que vous êtes séparés de cette personne mais ça a été quelque chose qui vous a mis dans un état de de profonde tristesse où vous avez dû aller puiser dans vos ressources pour pouvoir vous relever d'accord ici on parle d'une situation qui a apporté un déséquilibre dans le passé et aujourd'hui vous arrivez à retrouver votre équilibre parce que vous avez fait un travail d'introspection vous avez fait un travail pour vous et c'est pour ça aussi que nous avons ici cette carte de la transformation qui nous confirme encore aussi qu'il ya un changement qui vient et on a deux fois la transformation parce que derrière on a les plaisirs mais on a également la carte de la transformation et c'est avec le papillon d'accord on vous demande de croire ici d'accord de croire au process de croire au au process de la vie tout simplement de croire en votre bonne étoile de prendre au cheminement pour vous en train de de suivre parce que c'est une évolution vers votre illumination intérieure spirituelle et personnelle c'est comme dans la combissage on parle également avec le 6 de bâton ici vous allez retrouver vous allez arriver à un stade de de reconnaissance il ya pendant longtemps vous avez travaillé et qu'il n'y a pas eu de reconnaissance dans votre travail que vous êtes en attente ici il y aura une reconnaissance dans votre travail que ce soit par des hommes ou pas ou par les dieux il y aura une reconnaissance quand on s'aime vous ne pouvez pas s'aimer et ne pas récolter d'accord et si vous avez s'aimer quelque chose de bon vous allez récolter la même chose on peut pas s'aimer maïs et récolter les quatre des cacahuètes pas possible donc là il ya une recolte là qui va être victorieuse avec le roi le le 6 de bâton c'est la victoire ici c'est la reconnaissance c'est la carte où vous êtes adulé ici de manière bien suppositive donc vous arrivez c'est la carte où on voit le bonhomme ou la personne arrivée dans un village il a acclamé l'a applaudi parce que vous avez réussi quelque chose vous avez réussi avec à faire quelque chose et vous êtes mis en lumière c'est la carte vraiment de la victoire et de la reconnaissance et derrière ça on a une énergie de reine de d'épée ici peut-être c'est vous qui est devenu cette reine d'épée qui avait cette énergie que vous soyez encore une fois homme ou femme peut-être c'est vous qui avez cette énergie de reine d'épée parce que vous avez été vous avez trans vous avez subi c'est ces agressions externes internes qui vous ont durci parce que la reine d'épée c'est également l'énergie de la femme divorcée de la veuve ici donc quand on a traversé ce genre de choses et que ça a été très lourd ici on parle ici de fardeau avec le 10 de bâton c'est le fardeau ça a été très lourd ici pour vous malgré tout vous êtes resté fort et aujourd'hui vous partez vers un nouveau projet il ya un apprentissage peut-être ici ce que vous êtes en train de faire avec cette carte ici qui nous parle du page de coupe ou quelqu'un de jeune va vous apporter quelque chose de nouveau ici peut-être que vous allez embaucher quelqu'un de jeune ou de frère qui est de nouveau dans l'entreprise qui va vous apporter peut-être une fraîcheur ou alors vous allez peut-être aller vers un nouveau travail peu importe la case qui correspond à cette carte vous la mettez mais il ya une énergie jeune ici qui va vous apporter de la joie du bonheur quelque chose qui va vous plaît peut-être c'est vous qui avez cette énergie de fraîcheur de redémarrer quelque chose de nouveau ou alors c'est votre enfant d'accord donc voilà un peu près ce qu'on a mais vous quittez un fardeau là vous quittez une oudeur et vous avez vous avez été aguerris c'est avec cette souffrance avec la carte de la reine d'épée ici et ce roi d'épée ce qu'on me dit que vous avez donné de l'amour à cette personne que ce soit un homme ou une femme encore une fois c'est une énergie mais vous avez donné l'amour à cette personne et cette personne n'a pas su reconnaître cet amour et donc aujourd'hui vous avez juste envie de retrouver votre équilibre parce que c'est ce qui compte pour vous aujourd'hui vous acceptez de vous aimer vous de vous donner à vous c'est votre priorité et c'est aussi pour ça que vous acceptez cette transformation là et au final vous avez accepté d'avancer vers un autre chemin vers un autre départ vers une illumination ici ça c'est vraiment le jeu du jeudi on parle vraiment d'illumination il y a quelque chose qui va arriver comme ça va vous montrer le chemin et vous allez vous dire waouh tiens je suis resté longtemps dans l'immersion là ça y est il faut que je me relève là on vous dit que vous allez partir vous allez loin avec ce nouveau ce nouveau départ on parle ici de go forward go going forward et patience il y a la patience ici plusieurs fois sur ce jeu on a le 2 de bâton ici encore le 2 de bâton qui on l'a vu tout à l'heure qui nous parle d'un nouveau départ de nouveaux projets d'avancer peut-être aussi avec un homme parce qu'on a ici les amoureux peut-être vous allez partir à l'étranger ou en vacances avec une personne nouvelle personne ici peut-être c'est aussi un nouveau une nouvelle relation qui commence pour vous après avoir tout dit quelque chose peut-être c'est une nouvelle relation ou c'est tout simplement une relation qui se transforme après une période d'attente voilà vous mettez vraiment selon vos histoires on est on est on est comme je dis comme nos visages diffèrent c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent on va compléter ce jeu ok on a une roi de coupe ici une transformation va se passer avec un roi de coupe d'accord il y a une vraie transformation qui se passe avec un roi de coupe ici avec qui on a quitté et donc on a besoin de prendre soin de soi ici d'accord il ya une vraie transformation avec la transformation on a un roi de coupe ici d'accord et avec ce set de pentacle vous êtes dans l'attente on ne parle ici d'une situation qui va d'une réussite ici du récit professionnel du récit financière également et dont nous avons également ici avec la carte du chariot la justice peut-être que vous attendez une justice ici une réponse juridique on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter de la victoire ça va être un triomphe pour vous ne vous inquiétez pas là dessus il y aura un triomphe ici quelle que soit la situation qui a été la décision qui a été donnée il y aura un retour un retour un retour quelque part par rapport à cette situation parce qu'ici la carte du milieu on a le neuf de coupe ici avec ce nouveau départ il ya quelque chose vous avez démarré là qui va vous apporter satisfaction et on ne peut pas laisser avec le 3dp l'énergie du pape le pape ici c'est vraiment l'apprentissage déjà ça veut dire aussi que vous avez appris de ces énergies basses là de cette souffrance là de cette douleur là qui vous a tellement prise on a une reine de pentacle ici vous vous êtes transformé ici grâce à votre spiritualité le pape c'est également le passé également la carte qui nous parle ici de de la sagesse de l'intuition du organe de la connaissance ici du monde invisible ici cette situation ce qu'on dit c'est que ça peut être mis certaines personnes entre vous évidemment pas tout le monde nous sommes dans une guidance générale au plus profond de leur âme qu'ils ont dû à les puiser leurs ressources divines dans leurs ressources divines et spirituelles dans leurs entrailles pour pouvoir se reléver avec cette carte du pape ça a été très lourd là pour des personnes par rapport à cette relation par rapport à cette situation ça me pose à tout concerner un travail ou une relation sentimentale donc ou une famille mais on parle ici de beaucoup d'amour on a l'amour ici dans la carte centrale ce jeudi ça parle encore de nouveaux départs moi je suis dans vraiment dans la semaine de nouveaux départs là après vous allez voir également ce que mes consœurs font sur orlala nous avons un oeuf de coupe ici avec un oeuf d'épée l'amour revient après une souffrance après des douleurs mentales ici après le manque de sommeil après beaucoup de questionnements sur son devenir ici il ya l'amour qui revient ici d'accord il ya l'amour qui revient ici avec l'as de coupe ici nous avons un chevalier de peintades ok il ya quelqu'un qui vient là où une situation qui va vous apporter satisfaction ici au niveau financier peut-être que vous avez demandé aussi un crédit une subvention vous allez recevoir un petit quelque chose de cette fin d'année vous allez recevoir un cadeau après une période de vache néglaissée avec le sein des peintades on peut parler de misère ici à mon avis ce qu'on nous dit ici c'est que si vous avez été avec un homme qui est un roi d'épée il vous a fait vivre la misère avec le sein des peintades ici c'est vraiment la misère la souffrance vous avez vécu dans des conditions qui ne vous correspondez pas oui avec ce roi d'épée là et qui vous ont mis dans un déséquilibre d'une certaine manière que ce soit un déséquilibre financier ou sentimentale aujourd'hui vous voulez tout simplement retrouver votre équilibre et d'ailleurs vous avez tourné le doigt cette personne ici il ya des gens qui ont bloqué cette relation avec le 2dp ici on a bloqué cette personne parce qu'on veut juste retrouver son équilibre ça peut être une relation qui date depuis trois ans cinq ans huit ans et que comme je dis pour vous vous avez tourné le doigt voilà avec le 3dp de bâton nous parle que vous avez tourné le doigt cette situation pour aller vers quelque chose ici parce que ça a été quelque chose de douloureux pour vous et vous êtes resté fort ici avec la carte de la force si on voit comment cette femme a adopté ce lion elle a adopté vraiment ce lion elle est vraiment amie avec elle a fait corps à corps avec parce qu'elle a su puiser au fond d'un et redevenir plus forte qu'avant oui on a encore l'as de coupe malgré tout malgré tout ce qu'on me dit c'est que les personnes qui regardent de cette vidéo ici ce jeudi 16 décembre malgré tout ce que vous avez traversé vous n'avez jamais quitté votre essence divine c'est à dire l'amour puisque ici nous avons cette tasse de coupe ici mais regardez ce que nous avons derrière le départ on a pris le doigt dans une situation malgré ça on est toujours cette cette heure on a toujours cette énergie d'amour ici inconditionnel l'as de coupe deux fois dans le même jeu vous restez la source ici pour certaines personnes il ya des gens qui viennent puiser en vous parce qu'ils ont besoin de votre énergie d'amour donc vraiment c'est plutôt un beau tirage parce que ce que je comprends aussi ça peut parler à certains donc ça vous parle vous prenez c'est que par rapport à cette situation avec cet homme cette personne c'est un homme qui vous a fait souffrir ici il ya une réelle transformation pourra se manifester là pour cette personne aussi pas seulement pour vous 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 transformez radicalement parce que vous avez appris de ces souffrances et vous avez su aller chercher dans votre essence divine ici les ressources pour devenir une meilleure version de vous mon corps mais cette personne là qui vous a fait souffrir ou cette situation que vous a souffrir il ya un réel changement moi je pense plus ici qu'il y aura c'est une personne ici pour certains donc si c'est un homme cet homme là il a été transformé aussi il est en train de se transformer si c'est pas encore le cas il est en train de se transformer parce que il a compris de par votre lâcher prise ici ce qu'on a vu tout à l'heure de lâcher prise que lui aussi avait besoin de se transformer lui aussi avait besoin de changer dans un moment donné j'ai l'impression que vous lui vous avez fait le travail et lui l'a récupéré comment on appelle ça l'effet miroir que vous avez traversé donc cette personne ici est en train de se transformer regardez il ya des suivants cela peut-être cette personne qui va regarder sur les réseaux sociaux je ne sais pas mais en tout cas on est neuf de coupe ici qui vient vers nous d'accord c'est plutôt une très belle entre un beau tirage pour ce jeudi je vais chercher ici avec qu'est ce que je peux prendre ici avec alias qui se m'appelle alias qui je vais demander ici le dernier message avec cet oracle d'alias qui est ici cet oracle je n'utilise pas beaucoup c'est pour ça que je le connais moins que les autres mais j'ai entendu des des consœurs ici me dit que mais pourtant il est très puissant on me dit qu'elles sont restées pendant longtemps ça ne les appellait pas et puis du jour au lendemain elles se sont mises corps à corps avec cet oracle c'est un oracle qui a une très belle énergie mais je ne l'utilise pas beaucoup si vous allez vite merci moins 3,4 ah ok on va défendre le petit livre pour lire votre message wow il y a les euros là on aime ça les euros ça se manifeste ok je vais vous lire votre message ici on a la bougie la bougie peut parler également d'illumination encore on a l'illumination là et wow ça se coincide on a l'amour ici et on a les euros ici donc je vais aller voir le 33 33 c'est l'énergie christique je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur l'énergie christique avec mon tableau de la scène ici de l'univers de 26 qui a été fait par une amie à moi Lorine donc là l'énergie christique 33 on nous parle ici le chiffre 33 ici nous parle avec la carte de la bougie ici on nous parle de solution éclairée bougie lumière prière donc là il y a des solutions qui vont venir à vous en ce jeudi par rapport à une situation qui était peut-être dans le flou on parle d'illumination ici ça c'est la première carte qui nous a donné vraiment le cheminement de notre guidance aussi là ici la crâne en fait on parle d'illumination et là encore on ne parle d'éclairer ici avec cette bougie d'accord 24 65 ici qu'est-ce que nous avons avec de 65 il y a une situation qui était dans l'ombre là qui va s'éclairer vous allez voir plein avec ça de 65 ici on nous parle penser penser spiritualité altruisme intuition d'accord on parle ici le sacré les souvenirs qui servent d'expérience on parle de préciosité du présent avant du présent à vouloir s'améliorer s'améliorer et on parle enfin ici infinies possibilités possibilités issues de l'intelligence sagesse d'accord donc ici on peut nous parler qu'il y aura une élimination par rapport à une situation qui restait longtemps dans l'ombre ici et on nous parle également que ça vient du sacré donc écoutez puisqu'on nous parle du maître nombre 33 qui parle des énergies christiques encore une fois ça vient du sacré donc écoutez votre guidance intérieur ici d'accord peut-être qu'il y a des souvenirs qui vont vous remonter qui vont vous servir d'expérience aujourd'hui d'accord puisqu'on nous parle de souvenirs qui nous servent d'expérience on parle ici de préciosité du présent à vouloir s'améliorer il y a des gens ici qui vont vouloir s'améliorer par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le passé donc c'est plutôt quelque chose de positif on se sert de ses enseignements du passé pour aller vers son avenir et être ce devenir sa meilleure version ici d'un mieux être tout à l'heure comme je l'ai dit d'accord infinie possibilité issue de l'intelligence sagesse sage d'accord et enfin nous avons les euros ici qui nous parle de la 4,49 le 49 le dit argent euros dépenses ou achats suivant les cartes qui l'accompagne l'énergie d'énergie nouvelle air du verso donc moi plutôt j'entends ici par rapport à cette attente ce qu'on a ici on a l'attentant avec l'as de le 7 de pentacle ici nous avons l'attente nous avons le roi de pentacle ici d'accord qui est quand même celui qui c'est le petit frère de l'empereur dans le roi de pentacle c'est celui qui détient les déniers qui s'est maniée les déniers qui s'est dénié c'est l'argent qui sait gérer son argent qui sait gérer sa maison qui s'est chez sa fortune c'est bien on parle d'une élimination ici par rapport à cette à ce roi détenir une transformation au niveau des dépenses ici puisque la carte des euros ici est arrivé au niveau du jeu de la transformation et du roi de couple ici ce qu'on me dit aussi c'est que peut-être s'il est dans une relation avec une personne qui était peut-être qui j'ai dit ça dernièrement il ya quelqu'un qui m'a dit non c'est pas les sortis c'est sûr et qui avait les outils et les oursins dans les poches voilà je me reprends et qui ne partageait pas trop peut-être que cette personne va se transformer si ce roi de couple va se transformer c'est peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup mais que financièrement c'est toujours un peu difficile d'arriver à faire des projets avec cette personne il y aurait des transformations à ce niveau là ou alors ce qu'on peut vous dire aussi c'est que même vous même vos projets qui sont en attente ici vont se débloquer parce qu'il y aura une élimination ici par rapport à ce projet et il y aura une aussi favorable d'accord voilà le message quand vous a donné donc je voulais l'ado de dec aussi 76 il ya quelqu'un qui vous suivez peut-être c'est un enfant peut-être c'est un adulte je sais pas il ya quelqu'un qui vous suivez il ya quelqu'un qui vous suivez là sur les réseaux sociaux alors tata 76 au revoir on parle de l'hiver ici les décembre janvier février hibernation terminée donc l'hiver quand cette carte apparaît on parle de la fin d'une période froide si vous avez peut-être eu des problèmes des soucis financiers avec cette passe c'est ce roi de pentacle et la tente comme vous l'a dit tout à l'heure plus l'illumination il ya des fonds ici de soucis financiers pour certains d'accord et avec la carte 19 derrière je vais valider et je m'arrête là on peut nous parler avec le 19 ici de justice équilibre notaire avocat peut-être médecins ordre ordre péser le pot et le compte il ya une situation de justice qui va peut-être arrivé là parce que là on a vu tout à l'heure qu'il y avait la justice ici avec le chariot d'accord ça peut être la justice des hommes ça peut aussi être la justice divine en ce jeudi 16 d'accord il ya une situation de justice là le cesse aussi ça parle c'est de la tour une situation qui va s'effondrer ici mais c'est souvent s'effondrer pour mieux se reconstruire toutes les tours ne sont pas négatives donc il ya quelque chose qui vient qui a trait avec la justice donc j'espère que cette guidance de ce jeudi 16 décembre vous a plu mes belles âmes n'hésitez pas à me donner vos retours commentaire et encore une fois si les personnes qui n'ont pas apprécié la vidéo avec la prière ne vous inquiétez pas ce sera pas pour tout le monde je ne poste que le dimanche soir et ce sera un live pour les personnes qui seront intéressés ce sera le rendez vous prière et c'est pas pour tout le monde si vous voyez le live prière ne cliquez pas dessus c'est tout simplement qu'il ya des personnes qui sont intéressés donc je ne peux pas les 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 pénaliser pour le reste des abonnés donc voilà c'est tout simplement ce que je voulais dire merci pour mes pour votre compréhension merci mes besoins je vous embrasse très fort je vous envoie plein d'amour et à bientôt